Bonjour à tous, à l'occasion de la braderie de la chasse, nous sommes devant les casernes Guéruset où nous avons le plaisir de vous faire découvrir l'inauguration d'un gros matou que vous connaissez tous. Et oui, le chat s'invite à la chasse et son papa, Philippe Gueluc, va nous faire découvrir ses oeuvres. C'est un honneur qu'on m'a fait. Et donc j'ai juste réfléchi à la faisabilité parce que c'est un travail, ça a l'air de rien, mais c'est un travail énorme parce que c'est créer 24 images qui sont en relation avec le quartier, l'Europe, les citoyens, les gens qui passent, l'histoire du quartier, les rues voisines, etc. Et ça fait un an et demi qu'on travaille à ça, mine de rien. L'idée de la commune, c'était d'animer le quartier de la chasse et de rompre l'isolement créé par ce mur et donc de créer un état d'esprit avec de l'humour et avec quelque chose de chatoyant qui puisse attirer vers le quartier commercial. Donc, peut-être que ça va servir à terme à créer des nouvelles histoires d'amour et puis des enfants et que je vais peut-être repeupler la commune grâce à ça et on aura des jeunes qui pourront payer nos pensions. Enfin, la vôtre, ce sera dans longtemps, mais la mienne, c'est bientôt. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce qu'un projet comme celui-ci, ça met du temps à être conçu et surtout réalisé. On a demandé à Gueluc de faire des dessins qui, en fait, prévenirent la chasse. Historiquement, la chasse royale, c'est parce qu'ici les chevaux se réunissaient, mais là on est deux, trois siècles en arrière, comme disent les Québécois. La chasse est devenue un quartier commerçant important et le but était aussi de les soutenir, de faire venir ici les amateurs de bande dessinée du monde entier, de faire venir les Bruxellois, mais aussi les Belges, les Européens et les autres. Faire en sorte que quand on est dans un embouteillage ici en semaine, on a quelque chose à voir qui est sympa. Alors, je suis fier particulièrement de deux ou trois idées, notamment celles où le général Jacques en personne, le commandant pontier et les types qui ont des rues autour viennent rendre visite aux chats, parce qu'ils sont un petit peu collègues de bureaux, ils ont leur boulevard, leur rue, leur avenue, et je trouvais ça rigolo. En fait, le général Jacques, c'est devenu un boulevard pour les Bruxellois, et on ne pense plus à qui était monsieur Jacques, qui est devenu général et qui est un héros de la guerre 14. On a choisi aussi le jour de la braderie, le jour de la communauté française, tout ça est très symbolique. Et on s'est vraiment donné un nouveau challenge, de donner une autre qualité à la braderie, de la relever de plusieurs crans et d'avoir vraiment des commerces de qualité. Tout mélanger aujourd'hui, je crois que c'était une très très belle initiative, il y avait un monde fou, les comédiens qui ont découvert les fresques, je crois que c'est 100% de réussite. Le résultat le montre, c'est une oeuvre originale, et ça en hythnée, qui est adaptée au quartier parce qu'elle a été notamment discutée avec les commerçants et les habitants. Et là, je crois que tout le monde va se l'approprier et qu'au moins on aura un sourire en rue. Non, il m'arrive de ronronner quand je suis très content, mais je ne miaule pas, je ne me prends pas pour un chat, et il n'y a pas de schizophrénie entre nous. Je sais que lui c'est lui, moi c'est moi. Merci à M. Gulluc pour ce voyage dans l'univers du chat. Alors, comme tout le monde veut devenir un cat, n'hésitez pas à venir à Arsenal devant les casernes guérusées pour admirer ces magnifiques fresques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada